Bonjour à tous, Albert Alexis. Savez-vous qu'il existe une extension de Firefox qui vous permet de vous connecter à votre boîte mail perso ou professionnel ou à vous connecter, pour l'exemple, à deux comptes YouTube sur la même instance, on va dire Firefox. Donc, vous n'aurez pas besoin d'un deuxième navigateur Internet ou d'utiliser le gestionnaire de profil de Firefox. Donc, cette extension s'appelle Firefox Multi-Containers. Donc, en gros, ça va coisonner, on va dire, tout ce qui concerne, on va dire, vos données en ligne. Donc, pour pouvoir l'installer, vous tapez dans la barre de recherche de vos extensions, containers, et vous aurez cette extension qui est recommandée par la fondation Mozilla Firefox. Donc, une fois installée, on va revenir sur les extensions. Par rapport aux autres extensions, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas la lunette blanche sur fond violet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser dans les fenêtres de navigation privées. Donc, si vous l'avez installée et que ça n'apparaît pas ici, veuillez regarder dans Édition, Préférences, Vie privée et Sécurité. Et dans la partie Historique, il faut bien vérifier que cette case, toujours utilisé le mode de navigation privée, n'est pas cochée. En règle générale, lorsqu'on fait ne jamais conserver l'historique, il va vous redémarrer Firefox et cette case sera cochée. Donc, si c'est coché à ce moment, vous ne pourrez pas, on va dire, utiliser cette extension Firefox Multi Account Containers. Donc, lorsqu'on va aussi dans l'Édition, Préférences, dans l'Accueil, c'est ici que ça se trouve, dans la partie Anglais. Et je vais dans les Paramètres. Donc, moi, par défaut, j'ai ajouté Sélectionner un nouveau contexte pour chaque Anglais. Si je décoche cette case, chaque fois que je vais cliquer sur un nouvel Anglais, il ne me demande pas dans quel contexte que je veux ouvrir cet Anglais. Maintenant, lorsque cette case est cochée, dès que je vais ouvrir un nouvel Anglais, il va me demander, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est bancaire, etc. Donc, ça se retrouve ici. Donc, vous avez par défaut le personnel, le professionnel, le bancaire et les achats en ligne. J'ai simplement ajouté pour la démo YouTube en cliquant sur le signe plus. Et à ce moment, vous donnez pour votre contexte le nom, la couleur et l'icône. Donc, vous pouvez toujours, si les noms qui sont ici ne vous intéressent pas, les éditer et mettre le nom qui vous correspond. Alors, pour cet exemple, on va aller sur, j'ai déjà mis YouTube. Donc, le temps de me connecter à YouTube. Donc, je vais peut-être déconnecter, on va enlever pour YouTube, le mode de dark. Voilà. Je vais me connecter sur YouTube. Du moins, avec ce compte. Voilà. Donc, le temps de mettre le mot de passe. Donc là, me voilà connecté sur ce compte. Donc là, on est dans un contexte simple. Si je vais maintenant sur le contexte YouTube, et que je recherche YouTube. Du moins, voilà. On va aller directement sur YouTube. On voit que YouTube me demande de me connecter. Là, il ne me voit pas. Donc, on voit que sur les deux onglets, donc l'onglet sans contexte et l'onglet où j'ai précisé que ce soit pour YouTube ou personnel, on voit que les deux comptes, on va dire, sont séparés. Donc, si je reviens dans un onglet qui est, on va dire, sans contexte et que je retourne sur YouTube. Eh bien, dans cet onglet sans contexte, on voit que YouTube, je suis connecté toujours à YouTube. Donc, ça peut être intéressant si vous avez aussi une boîte mail perso. Donc là, on voit que je n'ai pas utilisé le gestionnaire de profit. Je n'ai pas utilisé, on va dire, notre navigateur Internet. Donc, à utiliser aussi avec votre boîte mail, on va dire, perso. Si je reviens sur un autre onglet qui s'appelle, par exemple, bancaire, ce sera pareil. Vous tapez YouTube ou votre adresse mail. Donc là, en revenant ici, je ne suis toujours pas connecté dans la partie bancaire. Il me demande toujours de me connecter Firefox. Si maintenant, je reviens dans le menu sans contexte, eh bien, à ce moment, je serai connecté sur cette session, on va dire, YouTube. Donc, à savoir que la session sans contexte sur laquelle je suis connecté, tout le temps que je ne veux pas fermer, on va dire, Firefox, eh bien, je serai considéré comme connecté. Voilà, donc là, je vais fermer. Je vais ouvrir un autre onglet bancaire. Hop, je vais fermer ma session sans contexte. Je vais ouvrir une session YouTube. Je vais rechercher, donc, YouTube. Donc, vous avez compris le principe. Là, il me dit que je ne suis pas connecté. Et si je reviens dans un onglet sans contexte où j'étais déjà connecté à YouTube, eh bien, il va voir que je suis toujours connecté parce que je ne me suis pas déconnecté. Si maintenant, je me déconnecte de cette session et que je reviens dans un onglet sans contexte, je vois simplement, donc, mon nom d'utilisateur YouTube. Et il me faudra à ce moment simplement mettre le mot de passe pour pouvoir me connecter. Mais dès que vous ne fermez pas la session, du moins, le Mozilla Firefox, eh bien, ça garde en mémoire que vous êtes connecté sur tel onglet. Donc, ici, je suis dans l'onglet sans contexte. Donc, si maintenant, ça ne vous intéresse pas de fonctionner ainsi, donc, vous allez dans Gérer les extensions, vous décochez cette case. Et ainsi, tous les nouveaux onglets que vous allez ouvrir seront sans contexte. Après, vous pouvez toujours faire un clic droit sur l'onglet en question et l'ouvrir dans un nouvel onglet contextuel, à savoir personnel, professionnel, bancaire, achat en ligne, ou le nom du contexte que vous aurez choisi. Donc, voilà, c'est simplement pour vous parler de cette extension qui s'appelle, donc, Firefox Multi-Containers, qui va vous permettre de coisonner, on va dire, vos vies en ligne. Donc, c'est aussi possible, ils disent, de l'utiliser avec le Facebook Containers. Donc, ça, je n'ai pas encore essayé celui-ci. Mais bon, si vous êtes, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de, tous ceux qui font du télétravail, où vous avez besoin de vous connecter à deux comptes YouTube, eh bien, c'est possible avec cette extension qui s'appelle Firefox Multi-Containers. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada